La Russie a annoncé ce matin un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de Mariupol, port stratégique au sud de l'Ukraine, encerclé par les forces russes. Mais le maire de Mariupol a annoncé à la mi-journée que l'évacuation des habitants était reportée, évoquant de multiples violations russes du cessez-le-feu. Ces couloirs humanitaires concernent également la ville de Volnovaka. Ces corridors humanitaires pour permettre l'évacuation de civils depuis Mariupol et Volnovaka ont été convenus avec la partie ukrainienne, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense en annonçant le début de ce régime de silence. Après dix jours de guerre, Kiev fait état d'au moins 350 civils tués, notamment au nord, autour des villes de Kharkiv et Tcherniv, où les combats font rage. Des habitants se retrouvent pris en étau. « Ma maison a complètement brûlé, dit cette femme. Elle s'est enflammée comme une allumette. Mes quatre chiens sont morts brûlés. Nous avons réussi à nous échapper vivants. Tout brûlait autour de nous. Il ne nous reste plus rien. » Le ministère russe de la Défense a diffusé des images censées montrer l'avancée des forces russes vers Kiev. Un important contingent militaire est toujours massé aux abords de la capitale ukrainienne, faisant craindre une opération de grande ampleur dans les prochains jours. Merci. Merci.